... Pour cette nouvelle recette, nous allons réaliser un lapin à la Provençale. Les ingrédients nécessaires sont un lapin croix-fenouille, deux oignons moyens, un poivron rouge, un poivron vert, deux tomates, 20 olives noires, quatre gousses d'ail haché, 15 feuilles de sauge, 1,5 cl de vin blanc, un bouillon cube, une feuille de laurier, une branche de thym, 3 cl de pastis, 20 feuilles de basilic, du sel, du poivre et un peu d'huile d'olive. Nous commençons par couper les deux poivrons, on enlève le péloncule, on le coupe en deux et ensuite en quatre et nous faisons des petits bâtonnets en prenant soin de bien retirer tous les petits pépins qui sont à l'intérieur. Ensuite, nous allons couper les tomates, nous enlevons le pédoncule également et on coupe la tomate en huit quartiers. Puis nous faisons l'oignon, l'oignon on le coupe en quartiers, huit quartiers également. Et le fenouil, on retire les branches du fenouil, on le coupe en deux dans le sens de la longueur et on fait des petits quartiers de 1,5 cm à peu près. Maintenant que tous mes ingrédients sont préparés, nous allons commencer la cuisson. Alors dans un premier temps, on fait chauffer le fêtou et on va faire revenir nos oignons dans ce fêtou. Une fois qu'ils ont été légèrement revenus, on va ajouter les morceaux de lapin afin de leur donner une petite coloration. Maintenant qu'ils ont légèrement coloré, on va les retirer et les mettre sur une assiette momentanément. Et nous allons ajouter le reste des légumes. Les fenouils, les deux poivrons, les tomates, l'ail haché, le vin blanc, les deux petits morceaux de bouillon cube, le thym, le laurier, le pastis, et voilà. Je rajoute mes lapins et de l'eau à peine à hauteur du lapin. On va mettre un petit peu de sel de Guérande. On couvre et on cuit 35 à 40 minutes à feu doux. Maintenant que notre cuisson de lapin est terminée, on va rajouter les trois ingrédients qu'il nous reste, à savoir les olives, la sauge, et quelques feuilles, une vingtaine de feuilles de basilic. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à dresser l'assiette. Au travers de cette recette, retrouvez tous les plaisirs de la Provence. Et je vous souhaite un bon appétit avec le soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada